Nous allons commencer un cours pour décrire le fonctionnement du sondeur et insister sur les principaux paramètres nécessaires à son exploitation en navigation marchande. D'abord, avant de rentrer dans le vif du sujet avec les chapitres qui sont au programme et le sondeur qui est le plus répandu sur les navires de commerce, on va voir différentes technologies qui peuvent servir ou ont servi à mesurer la profondeur. Ce polycopier, vous pouvez le retrouver en version noir et blanc imprimé au CDI ou disponible avec la couleur en version numérique sur le serveur Vega. Les numéros de pages que je vais donner sont ceux qui sont imprimés en bas, sachant que sur chaque feuille, vous avez parfois deux ou quatre pages qui sont imprimées. Plusieurs technologies sont envisageables pour mesurer la profondeur selon la précision, les besoins, la technologie dont on dispose. Le moyen le plus ancien, c'est le sondeur à main qui était constitué d'une ligne graduée. A l'extrémité, on avait un plomb pour accélérer la descente et assurer sa tension bien verticale au moment de la mesure. La ligne est graduée avec des marques de peinture, par exemple tous les mètres, des couleurs différentes tous les 5 mètres ou les 10 mètres, etc. Sur un petit navire de plaisance, ça fait partie du matériel de sécurité et parfois, quand il n'y a pas de sondeur électronique, c'est le seul moyen de mesurer la profondeur. Pour faire ce genre de mesure, il faut que le navire avance lentement, qu'on lance le plomb quelques mètres sur l'avant du navire pour que le plomb ait le temps de descendre et de toucher le fond au moment où le navire passe à la verticale. Ce même moyen a été utilisé pour l'hydrographie il y a quelques centaines d'années. Quand on voulait mesurer des très grandes profondeurs, ça supposait que le navire devait avancer très lentement pour qu'on ait le temps de laisser descendre le plomb à plusieurs centaines ou milliers de mètres. On utilisait pour ça des cordes qui avaient une élasticité quasiment nulle pour éviter d'avoir des erreurs liées simplement à l'allongement du bout avec le poids de la ligne par grande profondeur. Donc c'était des cordes en chambre qui étaient maintenues dans un bain d'eau salée pour ne pas changer leur caractéristique. C'est une technologie assez compliquée à mettre en œuvre. Et cette ligne graduée existe aussi pour les très faibles profondeurs avec une perche graduée. Parfois c'est une perche qui est fixée à côté des marégraphes par exemple, qu'on peut lire directement, parce qu'elle est graduée en centimètres, en mètres ou en décimètres par rapport au zéro hydrographique du port. Ou bien c'est une perche qu'on tient à la main par exemple pour mesurer la profondeur d'une rivière, d'un lac par très faible profondeur. À ce moment-là c'est manœuvré directement par une personne dans une barque ou à pied. Une autre technique qui peut être utilisée pour mesurer la profondeur, c'est la mesure de la pression hydrostatique. Donc c'est une technologie qui est intéressante pour des plongeurs, mais elle ne peut pas être mise en œuvre depuis la surface. Donc un plongeur peut mesurer, à l'aide de son profondimètre, la pression ambiante et moyennant une division par la densité de l'eau. Donc l'eau de mer a une densité proche d'un et pas exactement un, donc selon la salinité il faudra l'adapter. Et cette mesure de pression permet d'afficher directement la profondeur. Donc c'est intéressant pour un plongeur, pour un sous-marin, mais on ne peut pas l'utiliser depuis la surface. Nos technologies utilisées autrefois, pas forcément pour avoir une précision sur une sonde à un endroit précis, mais pour avoir la garantie qu'un chenal avait une profondeur minimum de temps de mètre. Vous avez un exemple à la page 3. La drague est en fait un long câble qui était maintenu en profondeur à l'aide de poids, suspendu par un autre câble à un autre câble en surface avec des bouées. Et l'ensemble était tiré par deux navires, donc les dragueurs, et ils passaient dans le chenal qui avait été préalablement dragué par exemple par une barge avec une grue. Et ce même moyen pouvait servir aussi en guerre des mines pour forcer le déclenchement des mines qui éventuellement avaient été posées dans un chenal. Donc la drague hydrographique n'est plus utilisée parce que c'est un moyen très lourd à mettre en œuvre et que ça apporte très peu de précision. Aujourd'hui, un des moyens, une technologie beaucoup plus simple à mettre en œuvre qui apporte une bien meilleure précision. Autre technique qui est utilisée sur certains littoraux, le faisceau laser. Donc la mesure de distance avec un faisceau laser est souvent appelée LIDAR par analogie avec l'acronyme formé pour décrire le radar. Donc LIDAR pour Light Detention Ranging. Le principe est d'utiliser souvent depuis un avion un faisceau laser avec lequel on va balayer la surface. Donc ça suppose d'avoir en temps réel des mesures, des attitudes de l'avion, savoir quelle est sa gîte et son roulis, éventuellement son assiette, son tangage. Et pendant que l'avion survole la zone en faisant un quadrillage, l'espacement va dépendre de la profondeur où le laser va pénétrer, le laser va balayer la surface. Et dans ce faisceau laser, on va utiliser deux fréquences. Une fréquence qui va être réfléchie par la surface maritime, qui va servir à connaître l'altitude de l'avion, qui sera corrigée en fonction de l'incidence du faisceau. Et la deuxième fréquence qui pénètre dans l'eau et va être réfléchie par le fond. Alors il y a des corrections à faire, parce que vous savez qu'à chaque fois qu'il y a un changement de milieu, il y a une réfraction, donc la trajectoire change d'angle. On va faire toutes ces corrections à posteriori. À bord de l'avion, il n'y a pas les ressources électroniques suffisantes pour faire le traitement en temps réel, c'est dépouillé à terre, alors qu'on verra plus tard que les navires hydrographiques, eux, ont la ressource pour faire le traitement en temps réel et fournir quand ils reviennent à quai quasiment la carte prête à imprimer par le chemin. Donc la deuxième fréquence rebondit sur le fond, revient dans l'avion, et la différence entre l'altitude et la longueur totale, ça va donner la profondeur moyenne des corrections d'incidence du faisceau laser et de réfraction. Alors cette technologie est intéressante pour une eau de mer qui est claire. Pour des faibles profondeurs, au-delà de 50 mètres par eau claire, on n'a plus de réflexion sur le fond. L'eau a complètement absorbé l'énergie du faisceau laser. Et si l'eau est trouble, comme par exemple l'eau qu'on trouve sur les côtes françaises, particulièrement en Bretagne, trouble, pas forcément dire pollué, au contraire, souvent c'est la présence d'algues et de sédiments, de plomptons, qui troublent cette eau. Si cette eau est trouble ou qu'elle est brassée, à ce moment-là, les tourbillons peuvent créer ce qu'on appelle une turbidité, qui perturbe aussi la trajectoire. À ce moment-là, la portée est beaucoup plus faible. Donc le long des côtes françaises, par exemple, c'est un instrument qui est peu intéressant, parce que les profondeurs tombent rapidement au-delà de 50 mètres et qu'en plus l'eau est trouble. C'est une technologie qui a été utilisée, par exemple, sur la côte ouest de l'Australie, parce qu'il y a un plateau continental qui est très éloigné de la côte et qui dépasse rarement 40 mètres de profondeur. Donc dans ce cas-là, c'est très intéressant. À contrario, dans le golfe Persique, où il y a rarement plus de 40 mètres de profondeur, c'est une gigantesque flaque dans une zone très chaude. L'eau est tellement chaude que le laser pénètre mal. Donc c'est utilisable dans une fourchette de conditions assez restreinte, mais ça a été utilisé pour certaines zones. Autre technique, la photo aérienne ou satellite, qui va permettre de comparer des couleurs, alors couleurs au sens large, parfois on va aller au-delà de la bande visible par l'œil humain, et on va comparer les couleurs obtenues sur la photo avec des enregistrements faits dans une zone où on a fait les mêmes photos et où on connaît les profondeurs, parce qu'on y est passé avec un navire hydrographique. Et par comparaison de couleurs, on va pouvoir en déduire des profondeurs. Alors quand cette technologie est utilisée, ça nécessite une longue préparation, et il y a aussi un avertissement sur les cartes, on parle de spatio-carte, parce qu'il peut y avoir toujours des zones d'erreur. Donc le navigateur qui naviguerait sur une carte issue de cette technologie serait averti de cette technologie, et que cette méthode peut avoir des zones d'erreur. Alors une préparation est nécessaire, parce que pour caler exactement le contour de l'île qu'on voit sur la photo et le contour de l'île réelle, on a suivi par exemple le littoral à pied avec un marcheur qui portait une balise GPS qui enregistrait sa trajectoire, et on a pris quelques points sur lesquels on a mis une antenne GPS et pris des positions précises au moment de la photo, et ces quelques points, comme cette bouée rouge ici, sont identifiables aisément sur la photo, ce qui permettra de bien caler la photo par rapport au paysage. Donc vous avez pages 4 et 5, davantage d'explications sur cette technique, qui est utilisée pour des zones qui sont peu fréquentées, donc peu de clientèle potentielle, et aussi peu d'informations disponibles, parce que c'est difficile d'envoyer un navire hydrographique dans des coraux où il risque partout de s'échouer. Donc ces zones-là sont de plus en plus rares, mais il en existe encore quelques-unes si vous naviguez dans des atolls peu fréquentés, vous verrez peut-être ce genre de cartes. Une autre technologie, c'est le sondeur à ultrasons, celui qui fait l'objet du programme, parce que c'est l'instrument utilisé sur les navires marchands, et donc on passera beaucoup plus de temps à décrire cette technologie. Enfin, après cette étude approfondie du sondeur à ultrasons pour la navigation marchande, on donnera d'autres applications de l'ultrasons sous l'eau, parce qu'elles sont parfois mises en œuvre sur des navires armés par des marins marchands, pour des besoins particuliers, scientifiques, recherche pétrolière, etc. Donc on va maintenant s'attarder sur le sondeur à ultrasons et décrire le principe, les différents phénomènes, les sources d'erreurs, et interpréter quelques images. Le sondeur à ultrasons consiste à envoyer une impulsion ultrasonore dans l'eau et à laisser cet ultrason se propager dans l'eau jusqu'à une réflexion sur le fond et à revenir. Donc on va mesurer la durée de l'aller-retour, et connaissant la vitesse de propagation du son dans l'eau, on va multiplier l'intervalle de temps par cette vitesse, cette célérité, pour la vitesse d'une onde, d'un objet immatériel, on parle de célérité, et on obtient ainsi la distance totale, l'aller-retour. Donc en divisant par deux, on a l'aller simple, qui correspond à la profondeur sous l'émetteur de cette ultrason. Alors la profondeur ainsi mesurée doit être corrigée si l'émetteur n'est pas au point le plus bas du navire. Donc on a parfois une correction qui est paramétrée à la construction du navire. Si au contraire on voulait avoir la profondeur non pas sous l'émetteur, mais sous la surface, il faudrait corriger avec la profondeur d'immersion de ce transducteur. Ce qui fait parfois parler de profondeur sous la quille, sous la surface, ou sous le transducteur. Donc le DBT, DBK, DBS. Alors dans cette formule, on a utilisé la vitesse du son dans l'eau, la célérité, qui vaut environ 1500 mètres par seconde. Donc on verra que c'est un ordre de grandeur, ça varie légèrement. Les fréquences utilisées sont dans une fourchette, dans une bande de fréquence qui se propage bien dans l'eau parce qu'elle n'est pas ou peu absorbée ou pas réfléchie. Donc c'est d'environ 30 kHz à 200 kHz. Alors la bande en réalité est beaucoup plus large, mais quand on va sur des fréquences plus élevées, ça nécessite énormément d'énergie et on manque énormément de précision. Ou sur des fréquences plus... Pardon, sur des fréquences basses, ça nécessite plus d'énergie et ça donne moins de précision. Sur des fréquences plus élevées, c'est très vite absorbé, donc ça sera utilisable sur les très courtes portées. Et en revanche, c'est... On sortirait du spectre ultrasonore. On parle d'ultrason parce que c'est une bande qui est au-delà, qui est une fréquence plus élevée que les sons audibles par l'oreille humaine. Donc c'est le même appareil qui va servir à faire l'émission et la réception. Ça veut dire qu'on va devoir découper le temps en période d'émission, qu'on appelle l'impulsion, et en période de réception. Donc la somme de ces deux périodes donne la période de répétition des impulsions. Et enfin, cette émission est engendrée par différentes technologies qu'on va décrire, et ça va développer une onde qui va se propager dans un volume d'eau qui ressemble à peu près à un cône. Alors on décrit souvent sous forme d'un cône ou d'un lobe la partie du volume d'eau dans laquelle on va retrouver la moitié de l'énergie dissipée. Le reste de l'énergie va être dissipée dans d'autres directions, mais avec beaucoup moins d'énergie. Donc on parlera du lobe principal, le lobe principal unique, et les autres lobes qu'on appelle les lobes secondaires. On va décrire ça un peu plus tard. Alors, quelques mots sur la fréquence. En bas de la page 5, vous avez un diagramme qui vous donne, en fonction des fréquences, les absorptions du son dans l'eau pour différentes fréquences. Donc vous voyez que les courbes sont tracées avec différentes couleurs ou différentes courbes, correspondant chacune à des températures de l'eau. Ce qu'on observe, c'est que plus la fréquence augmente et plus l'onde est absorbée. Donc les fréquences les plus basses seront moins absorbées et du coup porteront plus loin. On observe la même chose si vous habitez à proximité d'une boîte de nuit. La nuit, vous entendez surtout les fréquences basses parce qu'elle parienne a traversé tous les différents matériaux, les murs, le béton, l'alnevers, etc. et les couches d'air jusqu'à votre domicile ou votre oreille. Alors que les fréquences plus élevées sont très rapidement absorbées parce qu'elles portent beaucoup moins d'énergie et aussi parce qu'en général les milieux les absorbent facilement. Alors cette absorption, elle dépend de l'épaisseur des matériaux et la sensation avec l'oreille humaine peut être un peu biaisée parce que l'oreille humaine est très sensible aux fréquences élevées moins aux fréquences basses. Donc souvenez-vous, les fréquences basses sont celles qui portent le plus loin parce qu'elles ont plus d'énergie. En fonction de la température de l'eau, on voit que plus l'eau est chaude et plus l'onde à fréquence égale est absorbée. Ça signifie que des eaux froides polaires vont transmettre le son beaucoup plus loin que des eaux chaudes comme le golfe persique. En haut de la page 6, vous avez un diagramme qui met en parallèle une échelle de fréquences et des portées. Donc on voit que les fréquences correspondant à l'oreille humaine sont entre 20 Hz et 20 kHz et le sondeur utilisé en navigation marchande est plutôt aux alentours de 30 kHz à 200 kHz ou beaucoup plus haut en fréquence que l'oreille humaine peut traiter. En revanche, pour différentes applications, notamment hydrographiques, ce qu'on appelle les sondeurs de grand fond, on utilisera des fréquences qui sont dans le haut du spectre de l'oreille humaine. C'est bien qu'on pourra les entendre. Si vous travaillez sur un navire hydrographique par grande profondeur, vous entendrez les impulsions. Donc toutes les 30 secondes à une minute, vous entendrez un bing. C'est le même bing que vous pouvez entendre dans les films de la dernière guerre avec les sous-marins puisque les sonars utilisés sur les sous-marins pour détecter d'autres sous-marins ou les coques des navires utilisent des fréquences qui sont assez basses pour être audibles par l'oreille humaine. Tout simplement des fréquences basses parce qu'il veut porter très loin. Et concernant les portées, la portée correspond à la profondeur. En réalité, l'onde va faire l'aller-retour mais nous, c'est que la demi-aller-retour qui nous intéresse. Souvenez-vous, quand les fréquences augmentent, les portées diminuent. Quelques mots concernant la durée d'impulsion puisqu'on a dû séparer le temps en période d'émission et période de réception. C'est comme si notre oreille et notre bouche étaient dans le même organe. On a la chance de pouvoir parler en écoutant sur un sondeur. Ce n'est pas le cas. On va voir quelques cas particuliers où c'est séparé. Mais pour un sondeur de navigation qui sert à mesurer la profondeur, c'est le même appareil qui sert à faire l'émission et la réception. Donc, la durée d'impulsion, c'est une durée pendant laquelle l'émetteur ne fait que émettre. Il ne peut donc pas recevoir. C'est-à-dire qu'à proximité de cet émetteur, la proximité de la coque, si on a une très faible profondeur, l'impulsion va peut-être être réfléchie par le fond et revenir à l'émetteur, mais ne pourra pas être traduite puisque l'émetteur sera encore en train d'émettre. Il ne sera pas passé en phase de réception. Donc, c'est une première conséquence. Cette durée d'impulsion va se traduire par une zone aveugle, une profondeur minimum en deçà de laquelle on n'est plus capable de détecter le fond alors qu'il est très proche, voire on est déjà échoué. La deuxième conséquence, c'est que toutes les profondeurs qui vont réfléchir cette impulsion en même temps, en quelque sorte, si on traduit cette période de temps en multipliant par la vitesse de l'onde et qu'on divise par deux, ça va se traduire par une distance verticale et toutes les profondeurs qui sont dans cet intervalle de distance verticale vont être traduites à la réflexion de cette impulsion lorsqu'elle arrive au retour dans le récepteur, vont être considérées comme la même profondeur ou dans un intervalle d'erreur correspondant à cette distance. Donc la durée d'impulsion correspond à une précision de la mesure. Donc plus cette période est faible, plus la mesure sera précise. On va pouvoir distinguer deux couches de profondeur différentes, deux couches de fond. En revanche, si on a une très longue période d'impulsion, on aura du mal à distinguer deux couches de profondeur différentes. Vous avez un exemple ici. Quand le navire émet son impulsion dans un cône, un lobe principal, deux profondeurs différentes vont être interprétées de la même manière si on a une très grande période d'impulsion. Parce que cette longue période d'impulsion se traduit par une distance en deçà de laquelle on n'est plus capable de distinguer deux profondeurs différentes. A contrario, si vous mettez une période très courte, quand vous multipliez la période par la puissance, vous obtenez de l'énergie. Et cette énergie, c'est celle qui va être dissipée par absorption le long de la trajectoire. Donc si vous émettez avec une très courte période d'impulsion, vous envoyez très peu d'énergie et donc vous avez une portée beaucoup plus faible. Donc il va falloir choisir un compromis entre précision et portée. Et donc par petit fond, on pourra avoir une grande précision de mesure. Par un grand fond, on aura en général une mesure avec une précision très dégradée. On résumera ça dans un tableau en bas de la page 7 où vous aurez quelques ordres de grandeur pour les sondeurs de navigation courante ou d'hydrographie. Quand le sondeur n'est plus en train d'émettre, il est en phase d'écoute. Donc si on ajoute ces deux périodes, période d'émission et période d'écoute, de réception, on obtient la période totale entre deux débuts d'impulsion. On parle de période de répétition des impulsions. Donc cette période-là, c'est la période pendant laquelle le son a le temps de descendre en profondeur, de rebondir et de revenir. Donc cette période, quand on le multiplie par la célérité du son et qu'on les vise par deux, ça donne la profondeur maximale qu'on est capable de sonder entre deux impulsions. Donc si on laisse une période d'écoute trop courte, on ne pourra que sonder des profondeurs très faibles ou bien on risque de faire une erreur. C'est une des sources d'erreurs qu'on verra plus tard. Donc il faudra adapter en permanence cette période entre deux députs d'impulsion qui correspondra en fait à l'échelle. Quand vous choisirez une échelle sur le sondeur, ça va modifier dans les réglages internaux du sondeur la période entre deux départs d'impulsion. Le lobe principal, on a vu que c'était la zone du volume d'eau où se propageait cette onde, elle va être plus ou moins écartée. Le lobe principal sera mesuré avec un angle d'ouverture et un lobe qui serait très fin sera intéressant parce qu'il va concentrer l'énergie dans une zone très étroite autour de la verticale et on va donc pouvoir mesurer des très grandes profondeurs. L'inconvénient, c'est qu'on va mesurer une zone de profondeur qui est très restreinte et on aura des risques d'erreur si le navire a du roulis par exemple ou si le navire est en train de naviguer au-dessus d'un relief sous-marin qui est très escarpé. Donc pour des raisons de sécurité, on préfère avoir un lobe plus ouvert et avoir une garantie de mesurer les sondes en dessous du navire même si le relief est très escarpé ou que le navire est en train de rouler. Donc pour des raisons de sécurité, il vaut mieux avoir un lobe principal qui est large. Maintenant, en hydrographie, on préfère avoir un lobe très étroit afin de pouvoir distinguer les profondeurs à différents endroits et avoir une image du fond sur le sondeur qui est beaucoup plus fidèle à la réalité. Ici, vous avez un diagramme qui a été pris dans un ouvrage destiné au navire hydrographique où on compare le fond réel donc c'est la courbe qui est tout en bas en noir ou en bleu foncé et deux autres courbes une première en bleu clair et une autre en vert correspondant à des faisceaux larges et étroits. Donc avec un faisceau large, le faisceau a recouvert toute cette zone de fond. Donc on a considéré sur l'enregistrement que le fond était ici alors qu'en réalité il y avait un intervalle de mesure qui était beaucoup plus grand. Donc avec un faisceau beaucoup plus étroit la courbe en bleu clair on a pu avoir une zone de profondeur une zone du fond qui était scannée beaucoup plus restreinte et du coup voir ce trou dans le relief sous-marin qu'on ne pouvait pas distinguer avec un lobe large. Donc pour l'hydrographie si on veut avoir plus de précision une plus grande fidélité de l'image par rapport à la réalité du fond on privilégiera un lobe principal étroit. Alors ceci étant dit ce lobe principal large ou étroit on ne peut pas beaucoup le faire varier sauf à jouer sur la fréquence. Pour comprendre ça on va aller regarder dans les pages qui suivent des caractéristiques d'émetteurs c'est à la page 20. Page 20 vous avez deux émetteurs qui sont décrits dans ces documents diffusés par les fabricants ce premier sondeur c'est un émetteur qui est commercialisé par Simrad et qui va émettre des ondes de basse fréquence. Ici il est destiné à un sondeur de navire hydrographique pour sonder des fonds jusqu'à 7000 mètres. la fréquence est de 18 kHz donc c'est dans le haut du spectre de l'oreille humaine qui s'arrête à 20 kHz et l'ouverture du lobe principal est d'environ 11 degrés. La puissance 2000 watts pendant une impulsion c'est comparable à la puissance d'un micro-onde ou d'un aspirateur dans le domaine domestique et pour des raisons de résistance celui-là peut être immergé jusqu'à 50 mètres donc c'est plutôt un sondeur de coque et la diamètre de la base c'est 58 cm donc quand vous comparez à une poêle ou une casserole qui fait 25 à 30 cm c'est très grand. Ça veut dire que ça prend beaucoup de place on ne met pas ça sous un petit voilier de plaisance c'est sous un navire hydrographique à un endroit où la cloque est parfaitement horizontale. La masse 85 kg donc c'est un objet qui est très large et qui va pouvoir transmettre dans le son une quantité d'énergie très importante 2000 watts donc 2000 joules par seconde pour une impulsion qui durerait une seconde. Et vous avez à côté le diagramme d'émission donc en imaginant qu'on emmettrait vers le haut vous avez ici le plan de ce transiteur comme il est symétrique par rapport au centre on pourrait le faire tourner pour avoir ce lobe en trois dimensions vous voyez qu'il y a un lobe principal où il y a la moitié d'énergie qui va être dissipée et quelques directions où il y a un peu d'énergie d'autres il y en a beaucoup moins pas du tout donc on parlera des lobes secondaires. donc ici 11 degrés d'ouverture et 18 kHz donc une fréquence très basse ici un autre émetteur donc le même fabricant Simrad destiné à sonder des profondeurs jusqu'à 50 mètres donc 50 mètres pour la navigation marchande c'est une grande profondeur alors des faits petits fonds pour un navire marchand ça sera 20, 40, 50 mètres à contrario en hydrographie des grands fonds c'est 5000 à 11 000 mètres les records sur Terre et puis les petits fonds ce serait 200, 300 mètres en hydrographie donc vous voyez le nom petit fonds grand fonds n'est pas normalisé il dépendra du contexte de navigation commerciale ou de navigation scientifique et ici on voit le diagramme d'émission avec un lobe principal qui est plus fin qui fait seulement 7 degrés d'ouverture donc 11 degrés par basse fréquence 7 degrés par haute fréquence donc le diagramme d'émission l'ouverture du lobe principal dépend directement de la fréquence d'émission et cette fréquence dépend des dimensions de l'émetteur c'est-à-dire qu'une fois que vous avez choisi un émetteur vous pourrez l'utiliser à une fréquence qui dépend de ses dimensions si vous le forcez à travailler au-delà ou en-dessous très rapidement vous allez perdre en efficacité on reviendra là-dessus un peu plus tard donc celui-ci a un diamètre de 16 cm donc beaucoup plus petit que le premier et une fréquence d'émission de 200 kHz on a 10 voix plus que le sondeur précédent on va retenir 200 kHz 16 cm et un diagramme lobe principal de 7 degrés donc on revient sur la page précédente où on parlait des fréquences et du lobe principal donc dans ce tableau vous avez des ordres de grandeur qui sont donnés pour la navigation courante selon qu'on est par petit fond petit fond c'est la zone où potentiellement on pourrait s'échouer si le fond remonte rapidement et grand fond c'est une zone où il n'y a plus de danger de s'échouer mais on est encore sur le plateau continental donc en navigation courante pour une fréquence de 50 à 200 kHz on aura une précision de 0,2 à 2 mètres le lobe principal ça va être 2 à 10 degrés et la puissance qui va être dissipée pendant une impulsion est de 100 à 200 watts la période pendant laquelle on émet c'est environ une milliseconde et la période entre deux impulsions 10 à 20 millisecondes donc on va prendre une échelle très courte ou un peu plus longue on aura quelques dizaines de millisecondes par contre si on utilise une plus grande échelle jusqu'à environ 500 mètres c'est la portée classique pour les sondeurs en navigation marchande les fréquences sont un peu plus basses 20 à 30 kHz précision 2 à 5 mètres et le lobe principal est un peu plus large 8 à 30 période de répétition quasiment un facteur 5 à 10 et la période entre deux impulsions on est plus en millisecondes on est plutôt en secondes quasiment un facteur 100 on peut comparer ça avec les sondeurs utilisés en navigation hydrographique où les puissances sont plus grandes 20 à 500 watts où on est tout à l'heure jusqu'à 2 kW alors 2 kW pendant une impulsion ça signifie que si vous nagez à proximité de l'émetteur pendant qu'il est en émission vous allez recevoir un son qui est très puissant donc le premier effet ça va être une gêne et voire une destruction temporaire ou irréversible de l'oreille mais il existe des sondeurs qui émettent avec des puissances beaucoup plus fortes qui sont utilisées non pas verticalement pour mesurer la profondeur mais horizontalement pour mesurer la distance entre l'émetteur le sonar et d'autres navires les coctes et navires qui sont dans l'eau ou des sous-marins donc dans ces cas là l'impulsion est tellement violente qu'elle peut tuer les poissons voire des plongeurs à proximité du navire donc les sonars de guerre utilisés sur les sous-marins ou les navires de lutte sous la mer sont beaucoup plus puissants mais utilisent le même principe ils ont en plus une fonction directionnelle qu'on verra un petit peu pour les sondeurs multifaisseaux à la fin de ce cours donc ici on ne parlera pas on fera que les évoquer on n'évoquera pas les sonars utilisés pour la pêche avec des faibles puissances ou pour la chasse aux sous-marins avec des très fortes puissances quelques mots sur les vitesses du son dans l'eau l'ordre de grandeur c'est 1500 mètres par seconde donc 5 fois plus vite que dans l'air et cette vitesse varie légèrement en fonction de la température en fonction de la salinité donc sur l'échelle verticale vous avez la vitesse du son dans l'eau et là 3 courbes correspondant à différentes salinités et horizontalement la température donc on voit que pour une mer qui est pour une eau qui serait très douce comme en mer noire où vous avez peu d'évaporation beaucoup de parce que c'est une zone froide et beaucoup de fleuves qui arrivent en mer noire on aura une vitesse du son dans l'eau qui est plutôt faible dans une mer qui est très saline la mer rouge où il y a beaucoup d'évaporation parce que c'est une zone chaude et peu de fleuves parce que l'eau s'est déjà évaporée dans les fleuves ou sur la terre avant d'arriver dans la mer on a une vitesse qui est plus élevée donc la vitesse augmente quand la salinité augmente et quand la température augmente imaginons maintenant que notre sondeur a été paramétré pour naviguer dans une mer qui serait douce et froide et que le sondeur après quelques jours de navigation se trouve dans une eau chaude et saline l'erreur qu'on commettrait serait inférieure à 2% de la profondeur donc si on veut une grande précision pour une navigation hydrographique on corrigera ces informations en temps réel mais pour corriger ces informations il faudrait avoir un thermomètre et une mesure de salinité qui se fassent sous la coque et jusqu'au fond donc on peut difficilement faire ce genre de mesure en temps réel sur un navire hydrographique ce sera fait plusieurs fois par jour mais pour un navire de commerce on peut facilement mesurer la température sous la coque mesurer la salinité c'est possible aussi mais ça coûte plus cher donc en général on n'est pas équipé de mesures de salinité on est équipé simplement en un thermomètre donc c'est le thermomètre du sondeur qui va mesurer cette température qui permettra de corriger en temps réel les mesures de profondeur et ce même thermomètre servira à afficher la température à la passerelle et à la machine puisque le chef est en général intéressé par cette information pour savoir s'il peut facilement refroidir ses machines ou si au contraire il y a des risques d'accumulation de glace dans son installation d'aspiration d'eau alors quelques mots sur les influences de cette salinité ou température sur la vitesse et donc sur la mesure donc là on a sur des documents des contextes d'hydrographie où on cherche une très grande précision et parfois par des très grandes profondeurs donc ce diagramme vous indique pour un usage hydrographique les différentes sources d'erreurs sur la mesure donc vous avez horizontalement un axe avec la profondeur qui augmente et verticalement l'erreur indiquée en mètres on voit qu'entre 0 et 50 mètres toutes les sources d'erreurs donnent une erreur constante les erreurs viennent de la vitesse du son dans l'eau de l'erreur sur la prédiction la correction de la hauteur de marée le pylonnement donc c'est le mouvement du navire qui monte et descend verticalement pendant qu'il passe sur la houle sur les vagues et après d'autres sources d'erreurs lient à la fréquence au transducteur la durée d'impulsion etc jusqu'à 50 mètres on considère que c'est un bilan d'erreurs constant et quand on additionne toutes ces sources d'erreurs de 0 à 50 mètres on obtient environ 13-14 cm d'erreurs encore une fois dans un contexte hydrographique où tout cela est corrigé au-delà de 50 mètres certaines erreurs restent stables d'autres vont croître avec la température donc on obtient à 200 mètres en hydrographie des erreurs d'à peu près 1% beaucoup moins que 2% à 200 mètres 20 cm on a 30 cm donc on est plutôt à 0 à 1% en bas de la page 8 vous avez une photo d'un scélérimètre donc un instrument qui va mesurer la vitesse du son dans l'eau alors il ne fait pas une mesure directe cette vitesse en fait il va mesurer la salinité et la température la salinité n'est pas une mesure directe elle est déduite de la conductivité de l'eau donc une fois qu'on a ces deux paramètres conductivité donc salinité et température on va pouvoir en déduire la vitesse du son dans l'eau tout simplement en cherchant un point sur ce diagramme et corriger les mesures alors celui-ci est installé sous la coque donc il vous donne une information sous la coque mais rien sur ce qui se passe sur le reste de la trajectoire de l'impulsion jusqu'au fond et pour avoir plus de précision deux possibilités ou bien on fait une mesure à ce moment-là c'est une sonde qui va être jetée à la mer qui est reliée par un fil au navire c'est jeté à la mer avec un espèce de pistolet dans lequel il y a une bobine de fil et la bobine de fil se déroule la bobine est jetée avec la sonde elle est derrière et la bobine se déroule au fur et à mesure que la sonde tombe donc c'est une sonde qui a une forme hydrodynamique qui donc va tomber vers le fond avec une vitesse constante et en temps réel on obtient via le fil qui la relie au pistolet et le pistolet un ordinateur à bord on voit en temps réel sur l'écran de l'ordinateur se dessiner selon la profondeur donc dans ce profil on aura une mesure de température et une mesure de conductivité en fonction de la conductivité on en déduira la salinité et donc la vitesse du son dans l'eau donc ici c'est le résultat obtenu sur l'ordinateur avec un sondage par profondeur de 1000 m et quand la sonde arrive sur le fond l'enregistrement forcément s'arrête et la sonde est perdue donc c'est des sondes jetables et qui sont perdues donc ce genre de technologie est utilisé par des navires hydrographiques ou des navires de lutte anti-sous-marine parce qu'ils ont besoin d'avoir avec précision une connaissance de ces paramètres entre la surface et le fond alors pourquoi ces informations importantes parce qu'en fonction de ces courbes et tout simplement de la solidarité du son dans l'eau le trajectoire du son qui est d'habitude verticale pour un sondeur ces trajectoires lorsqu'ils sont à l'horizontale vont être perturbées ce qui va faire monter le son ou le faire descendre en créant des zones où on va pouvoir bien observer ce qui se passe à la surface peut-être 20 000 plus loin ou bien au contraire des zones où on ne pourra pas observer parce que le son ou passe en dessous ou passe au-dessus ce qui crée des poches en quelque sorte où un sous-marin pourrait se cacher donc pour ces différentes raisons ces navires ont besoin de connaître précisément les profils de température et salinité de la zone où ils sont en train de travailler pour un navire hydrographique qui travaille uniquement sur un axe vertical c'est pour corriger d'une manière plus fine les mesures de profondeur donc la première manière c'est de faire une mesure in situ deux ou trois fois par jour l'autre manière c'est d'utiliser des profils comme ceci qui sont en général assez peu dépendants des saisons entre 0 et 100 mètres il y a une couche d'eau dont la profondeur dont les caractéristiques vont varier en fonction de la saison ou entre 0 et 10 mètres en fonction de l'heure de la journée mais au-delà de 100 mètres ces profils varient très très peu pour un endroit donné du monde parce que les influences de l'atmosphère se ressentent quasiment plus il y a une zone transitoire et après c'est quasiment fixe donc on peut partir d'un profil statistique en fonction de la zone où on est pour 0 à 100 mètres et en fonction de la saison ou de la journée entre 0,50 et 0,10 mètres donc c'est une autre manière de travailler si on n'a pas les moyens de jeter ces sondes en permanence au fond de l'eau page 9 quelques mots sur les différentes technologies utilisées pour créer ces impulsions ultrasonores dans l'eau on utilise des propriétés physiques de matériaux qui ont des dimensions variables en fonction du champ électrique ou du champ magnétique électrique dans lesquels ils sont plongés selon la technologie utilisée on parle parfois de magnétostriction d'électrostriction ou d'effet piezoélectrique alors piezo initialement décrit les céramiques mais petit à petit le mot piezoélectrique est passé dans langage courant pour décrire les phénomènes de dilatation ou de compression d'un matériau dans un champ électrique mais à l'origine c'était uniquement pour décrire le comportement des céramiques donc il existe certains alliages dont la dimension varie en fonction du champ magnétique où ils sont plongés donc un peu comme un électroaimant on va créer un champ magnétique autour d'un noyau en alliage et en fonction de l'intensité du courant qu'on fera passer dans cette bobine le champ magnétique et donc la dimension du barreau va varier. Si vous faites passer un courant alternatif les dimensions vont varier à la hausse ou à la baisse en fonction de ce champ magnétique et de son signe et ainsi si une surface est fixe dans le navire l'autre surface en contact avec l'eau ça va générer ici une vibration et cette vibration va se transmettre dans le volume d'eau donc cette vibration peut être pilotée en fréquence par la fréquence du courant et moyennant le pilotage un contrôle de l'intensité de ce champ on va pouvoir faire varier la longueur de ce noyau sur une amplitude plus ou moins grande donc vous avez ici un exemple de courbe de variation de la longueur c'est l'élongation le changement de longueur par rapport à la longueur initiale et certains alliages vont se rallonger quand ils sont dans un champ positif d'autres sur un champ faible se rallonge sur un champ plus élevé se diminue ou d'autres diminue quand ils sont dans un champ magnétique intense donc ça c'est l'effet de magnétostriction les matériaux qui sont utilisés sont des matériaux qui ne coûtent pas très cher c'est des alliages ou des métaux et ils sont très résistants ça veut dire qu'on pourra leur infliger des champs magnétiques extrêmement violents et ainsi générer des impulsions avec une très grande énergie une très grande puissance en général c'est limité à des fréquences plutôt basses puisque c'est des gammes de fréquences qui seront utilisées pour des grandes profondeurs qui dit grande profondeur dit faible fréquence et très grande énergie et c'est aussi des matériaux qui supportent ces grandes énergies donc magnétostriction alliages métaux pour des basses fréquences des très grandes profondeurs d'autres matériaux comme les céramiques ou les quartz ont une dimension qui varie lorsqu'ils sont soumis à un champ électrique donc attention champ magnétique ou champ électrique ne sont pas générés du tout de la même manière pour un champ électrique on va tout simplement mettre la couche de quartz ou de céramique entre deux électrodes en sandwich en quelque sorte et ces deux électrodes sont soumises à une tension alternative donc la fréquence de la tension alternative va générer une fréquence de changement de l'épaisseur et une des deux électrodes sera en contact direct avec l'eau quand l'autre sera fixe à bord et ainsi on peut générer comme avec la magnétostriction une vibration alors ces cristaux sont chers et sont très fragiles donc ils ne supportent pas des grandes tensions ça les limite à des faibles énergies et par contre ils sont capables de générer des très hautes fréquences donc ils seront intéressants pour des tout petits fonds mais limités à des très faibles énergies si on les force à supporter des grandes énergies rapidement on va avoir des destructions temporaires ou définitives donc le quartz étant cher et fragile et de moins en moins utilisé voire plus du tout en revanche il existe des matériaux comme les céramiques qui autrefois étaient chers et maintenant on fait de terribles progrès donc des bien meilleures performances d'une part en termes d'émissions de fréquences de plus en plus basse de supporter des énergies de plus en plus grandes et ça permet d'avoir désormais des émetteurs à base de céramique qui fonctionnent exactement comme les quartz donc on parle par extension d'effet piezoélectrique ou d'électrostriction et on engendre avec ces céramiques des fréquences qui sont plutôt élevées par rapport à la manutostriction donc une fois qu'on a le choix de différents matériaux on va dimensionner la taille de cet émetteur en fonction des fréquences qu'on va lui faire subir et pour une dimension donnée on aura une fréquence nominale alors imaginons qu'on décide qu'on dessine sur un axe horizontal des fréquences et sur un axe vertical des puissances Compte tenu de la dimension de votre émetteur il a une fréquence nominale sur laquelle il va très bien travailler donc si vous le soumettez à un champ électrique avec cette fréquence là il va générer une onde dont les fréquences ce sera une superposition d'ondes mais la fréquence principale sera bien concentrée autour de la fréquence qui est donnée par ces dimensions et vous aurez une répartition des différentes fréquences qui ressemble à une cloche une courbe de Gauss qui est étroite la bande de fréquence que vous émettez sera étroite autour de cette fréquence d'émission c'est la fréquence qui est indiquée dans les notices de constructeur par contre si vous forcez le même émetteur à travailler sur une fréquence qui est décalée de sa fréquence nominale la répartition que vous obtiendrez sera beaucoup plus mauvaise il va y avoir une courbe qui ressemble un peu à ça si bien que vous aurez une fréquence différente mais vous aurez un très grand étalement alors l'étalement dans le cas du sondeur pour mesurer la profondeur n'est pas très gênant sauf que vous perdez énormément en puissance du coup la portée de votre sondeur sera diminuée donc si vous sondez par petit fond c'est pas très gênant mais si vous sondez par grand fond ça sera très contraignant donc pour les sondeurs de navigation courante en général vous avez une fréquence qui correspond à la fréquence nominale qui est directement déterminée par la taille de votre émetteur mais ça veut dire aussi que quand vous avez un émetteur vous pouvez éventuellement jouer un petit peu sur la fréquence d'émission aux alentours de sa fréquence nominale qui est déterminée par ses dimensions physiques moyennant une perte de rendement j'évoque ça dès maintenant parce qu'on le retrouvera un peu plus tard quand on voudra éventuellement changer les fréquences Toujours sur la page 9 quelques mots sur les règles recommandées par l'OMI pour démarrer le sondeur alors on trouve souvent dans les polycopiers les documentations les ouvrages anotiques que le sondeur doit être démarré sous-entendu parce qu'il n'est pas toujours en fonction quand vous faites une traversée océanique il n'y a aucun intérêt de laisser le sondeur en fonction alors la puissance qu'il consomme en général est faible comparé à la puissance disponible à bord du navire mais tout simplement qu'une installation qui fonctionne pour rien c'est une installation qui doucement s'abîme donc on va le stopper et pour ça sur la trajectoire du navire on mettra un endroit par exemple quand on arrive sur des fonds supérieurs à 200 mètres pour plusieurs jours de navigation on mettra stopper le sondeur et ainsi le chef de car qui fait le car à ce moment-là sera chargé de stopper le sondeur et de la même manière au fur et à mesure que le navire avance quand on arrive à proximité de la côte de l'autre côté quand on arrive sur les fonds inférieurs à 200 mètres on aura la même alarme démarrer le sondeur voilà donc oublier de l'arrêter c'est pas très gênant oublier de le démarrer c'est beaucoup plus embarrassant parce que c'est ce genre d'unnerie dont on s'aperçoit une fois que le navire est échoué donc on dit que le démarrage du sondeur doit être fait lorsque la profondeur est inférieure à 20 mètres ou qu'elle est inférieure à deux tirants d'eau alors c'est une règle qui convient sur des fonds océaniques avec très peu de pentes comme les fonds océaniques européens mais si vous avez des fonds océaniques comme près des atolls qui sont presque accords il faudra le démarrer bien avant donc imaginons vous avez un atoll un atoll c'est une éruption volcanique qui a démarré sur le fond de l'océan peut-être à 4 ou 5 000 mètres et qui a accumulé de la lave donc a créé un volcan donc ce volcan initialement était très petit et puis a augmenté en taille et il est allé jusqu'à la surface donc quand il crève la surface c'est là qu'on peut l'observer et ce volcan au-dessus de la surface a fini par arrêter son activité a fait une montagne avec un cratère et après des siècles l'érosion de la pluie du vent des marais sur les côtés après que ce cratère s'est diminué et une partie est tombée sur les côtés et sous l'eau le corail a commencé son ouvrage donc le corail a construit une barrière qui fait un fond quasiment vertical comme ceci et quand vous arrivez avec votre bateau vous avez des fonds de 2000 mètres parfois de 100 mètres et puis brutalement vous passez à 0 mètres c'est-à-dire que vous avez échoué le bulbe dans la barrière de corail et sous le sondeur si vous avez un sondeur qui est à l'arrière du navire vous mesurez toujours 200 mètres ou 1000 mètres de profondeur donc dans ce genre de zone de navigation dans le pacifique par exemple vous avez des atolls des variations abruptes de fond il faudra démarrer son sondeur bien plus tôt donc mettre sur la carte attention démarrer le sondeur ce sera peut-être 6 heures avant d'arriver à proximité de ces atolls donc attention cette règle c'est uniquement sur des plateaux continentaux très peu inclinés quand vous démarrez le sondeur première chose vous regardez sur la carte la profondeur actuelle et vous adaptez l'échelle on va voir plus tard les erreurs qui peuvent être engendrées par une mauvaise échelle vous réglez le gain le gain c'est un peu comme le volume sur un autoradio si vous mettez trop faible vous n'entendez rien pas d'informations pas de signal si vous mettez trop fort c'est tellement fort que ça sature vos oreilles et vous avez du mal à distinguer parce qu'il y aura aussi bien le signal qui vous intéresse la parole du speaker que le bruit le souffle qui va noyer son discours donc il y aura trop d'informations qui va noyer l'information nécessaire et enfin vous réglez les alarmes alors il y a en général au minimum une alarme ça sera l'alarme lorsque la profondeur mesurée devient inférieure à minimum c'est pour vous avertir que vous approchez d'une zone d'échouage ou d'échouement et parfois les sondeurs sont occupés d'une deuxième alarme c'est lorsque la profondeur devient supérieure c'est une manière de vous faire penser c'est bon maintenant on peut stopper le sondeur alors sur les cartes internationales la norme OMI OHI impose d'avoir des distances des sondes mesurées en mètres mais il existe encore des zones du monde comme les cartes américaines où les sondes sont indiquées en pied sur des vieilles cartes on trouve parfois des sondes indiquées en brasse et en pied donc il est bon d'avoir en tête un ordre de grandeur donc un pied ça fait environ 30 cm une brasse ça fait 6 pieds 1 mètre 80 et certains marins utilisent parfois les yards ou les pousses dans leurs échanges euros donc là aussi souvenez-vous un yard ça fait 3 pieds et un pouce 2,54 cm l'OMI recommande d'avoir un sondeur avec au minimum deux échelles de mesure ce qui a donné l'expression échelle petit fond échelle de grand fond mais n'impose pas les profondeurs exactes chacun adaptera en fonction de sa zone de navigation l'OMI impose au signe d'avoir la possibilité d'enregistrer les profondeurs sur les 15 dernières minutes et que cet enregistrement soit visible c'est la raison pour laquelle sur les sondeurs vous avez un enregistrement papier ou vidéo qui est visible en permanence l'intérêt de cet enregistrement c'est que en plus de la mesure en temps réel qui peut être faite par un circuit automatique vous avez la possibilité de voir si le fond est en train de remonter ou de descendre et puis de manière accessoire après un échouement ça vous servira éventuellement de pièces supplémentaires pour interpréter la trajectoire la remontée du fond l'OMI est pris aussi que la fréquence de répétition des impulsions soit supérieure à 12 par attention il y a une erreur ici 12 impulsions par minute et non pas par seconde donc 12 impulsions par minute ça veut dire au minimum une impulsion toutes les 5 secondes alors si vous multipliez 5 secondes par la vitesse du son dans l'eau on a dit environ 1500 mètres par seconde vous obtenez un résultat de 7500 mètres par seconde pardon 7500 mètres donc ça c'est la durée la longueur de l'aller-retour donc si vous divisez par deux puisque la profondeur c'est la moitié de l'aller-retour vous obtenez 3750 mètres ça veut dire que à cause de cette exigence de l'OMI le sondeur validé par l'OMI aux normes OMI pourra mesurer au maximum des profondeurs de 3750 mètres donc sur un navire hydrographique vous aurez un navire un sondeur aux normes OMI parce que c'est un navire armé avec les normes OMI et il a besoin d'un sondeur pour la navigation courante mais tous les sondeurs qui sont destinés à des mesures plus profondes comme celui qu'on a vu tout à l'heure qui est mesuré à 7000 mètres ne respectent pas cette norme de l'OMI ils ne pourront pas être uniques à bord il en faudra d'autres avec des périodes plus courtes enfin l'OMI impose que le sondeur ait des erreurs alors aucune erreur en réalité c'est inférieur à 1 ou 2% lorsque le roulis non pas d'erreur par roulis inférieur à 10 degrés ou t'engages à 5 degrés ce critère va tout simplement déterminer l'ouverture du lobe principal donc un lobe suffisamment large pour que par roulis le 5 degrés ou t'engages à 5 degrés il y ait toujours une partie du lobe principal qui soit sur l'axe vertical enfin une erreur inférieure à 5% de la profondeur ça sera sur les réglages de les choix d'échelle de durée d'impulsion et sur la correction de température page 10 l'affichage du sondeur il existe des sondeurs sur les petits navires qui vous affichent la profondeur sous forme d'un écran avec une aiguille qui tourne et cette aiguille tourne en passant devant le 0 il y a l'impulsion qui va partir donc chaque fois qu'une impulsion arrive ou part de l'émetteur au bout de l'aiguille vous avez une petite diode qui va s'éclairer donc vous aurez un éclat lumineux devant le 0 et l'aiguille tourne et un tour de cette aiguille correspond à une durée d'impulsion donc c'est des sondeurs très simples sur lesquels vous avez la possibilité d'utiliser deux échelles vous aurez une graduation à l'intérieur souvent une graduation à l'extérieur une pour petit fond une pour grand fond et du coup la vitesse l'aiguille sera adaptée à la durée entre deux impulsions alors sur les petits navires ce type de sondeurs ne correspond pas au Nord-Mohami parce que là il n'y a aucun enregistrement de l'information là c'est une lecture directe par l'opérateur et vous interprétez vous-même s'il y a plusieurs éclats dans une zone c'est à vous de deviner ce qui se passe un enregistrement peut être obtenu avec un sondeur avec ce schéma là ici vous avez l'émetteur un circuit d'émission réception et chaque fois qu'il y a une impulsion qui passe même scénario il y a un trait noir qui est dessiné par un stylet qui fait une étincelle sur du papier thermique qui s'imprime en noir chaque fois qu'il y a une étincelle devant donc l'émetteur d'étincelle se balade le long d'un fil et la durée et la durée pour le déplacement de cet émetteur l'émetteur d'étincelle correspond à la durée entre deux impulsions donc il va être adapté la vitesse du défilement va être adaptée en fonction de l'échelle donc vous avez un trait noir au départ de l'impulsion ce qui correspondra à la profondeur zéro donc en supposant que le zéro est calé au niveau le plus bas de la key ou à l'émetteur et après un deuxième trait noir chaque fois qu'il y a une impulsion qui revient et ça permettra petit à petit de dessiner une ligne pendant que le papier se déplace et vous aurez ainsi un enregistrement qui vous permet d'interpréter non seulement en temps réel avec une échelle l'échelle c'est un barreau en plus de glace qui va coulisser devant l'écran vous pourrez aussi interpréter la tendance à ce que le fond est en train de monter ou de descendre donc vous avez un exemple de ces appareils ici ou là alors celui-ci n'est pas au nord Mohami celui-ci l'est c'est les sondeurs qu'on trouve sur le Girolata de la Méridionale et vous pouvez choisir ici les différentes échelles vous avez ici un exemple de changement d'échelle on voit que le fond était ici dessiné assez haut sur le papier et on a changé pour une échelle plus courte imaginons que c'était entre 0 et 50 mètres on est passé sur une échelle de 0 à 20 mètres du coup le changement d'échelle a engendré un saut sur la trace d'enregistrement du fond ça veut dire que si vous voulez pouvoir interpréter ça à la suite il faut au stylo noter l'échelle qui était avant l'échelle qui était après vous avez aussi ces traits noirs qui correspondent à un gain trop fort un peu comme l'autoradio le volume était trop fort si bien qu'on avait l'information qui nous intéresse la trace du fond mais aussi des informations parasites des échos d'objets qui étaient entre le fond et la surface peut-être des poissons des ailes des couches d'eau différentes températures on verra ces différentes explications possibles par la suite et en plus de l'interprétation que vous faites vous-même vous avez un circuit électronique qui va détecter l'augmentation de puissance dans le signal qui revient dans l'émetteur et va considérer que c'est ici l'écho du fond donc il y a une interprétation automatique qui est possible et comme tout ce qui est automatique il faut s'en méfier ça peut être leurré par différents phénomènes qu'on expliquera donc vous pouvez lire cette information en temps réel mais ça vous empêche pas d'avoir un regard critique parce qu'on aura parfois des choses erronées et cet enregistrement peut être aussi enregistré on a d'autres possibilités d'affichage avec un écran par exemple donc cette fois vous avez le même scénario tout en haut un trait noir correspondant au départ de l'impulsion et le deuxième trait noir qui correspond à la profondeur donc on voit qu'à certains endroits le trait noir est beaucoup plus ténu parce que la puissance réverbérée par le fond était plus faible on verra différentes causes possibles on voit ici ces traits obliques qui sont en fait causés par des interférences avec des sondeurs qui sont au voisinage on verra ces causes un peu plus tard aussi donc ici c'est un enregistrement sous forme numérique de l'information qui a été interprétée automatiquement et de la vidéo un peu comme l'enregistrement d'un film donc ça c'est un sondeur Honor Moimi qui équipe le porte-container Berlioz de la CM1CGM ici un autre exemple d'écran de sondeur avec l'usage des couleurs donc on s'est servi des couleurs pour faire un dégradé de puissance ça vous permet si vous cherchez par exemple à pêcher de voir d'éventuels échos intermédiaires plus ou moins puissants si vous voyez beaucoup de ces petits échos ça peut être un banc de poissons l'interprétation est uniquement à la charge de l'utilisateur c'est pas forcément des poissons qui font des échos intermédiaires on verra d'autres exemples possibles alors ici c'est un sondeur sur lequel on a affiché beaucoup d'autres informations il est connecté au GPS qui permet d'avoir la position connecté au lock au cap donc c'est un sondeur qui serait utilisé sur des petits navires de plaisance ou navires de pêche qui vont servir en fait d'écran de navigation parfois on pourra interfacer des cartes électroniques pour afficher tout ça en même temps donc c'est pas un l'OMI n'encourage pas à surcharger les écrans mais à distinguer un écran pour chaque usage un écran radar un écran L10 un écran sondeur etc. donc dans la suite du cours on va on prendra différents exemples de d'affichage pour imaginer différentes perturbations possibles du signal donc on va partir d'une possibilité et montrer ce que ça donne sur l'écran dans la réalité c'est le chemin inverse que vous ferez vous aurez parfois un écran brouillé par un signal ou du bruit et vous pourrez imaginer différentes causes possibles et pas toujours conclure avec certitude donc pour l'instant je vous encourage à lire le polycopier jusqu'à la page 10 incluse éventuellement prenez de l'avance et au prochain cours on finira de balayer ce polycopier et on élargira un petit peu l'usage des ultrasons au delà du strict programme prévu pour la première année à différents usages que vous rencontrerez peut-être sur des navires hydrographiques des navires dits sismiques en réalité ils cherchent du pétrole etc